Entrez, Monsieur Dacosta. Bonjour, Majesté. Majesté. Le territoire riche d'Afrique est désormais sous notre contrôle. Et, comment se nomme ce territoire, Monsieur Dacosta ? Les indigènes de ce territoire l'appellent, Congo, Diahantotila. C'est bien Monsieur Dacosta. Content que le travail soit bien fait dans nos territoires d'Afrique. Est-ce que le problème de main-d'œuvre a été résolu ? Oui Sire. On peut recommencer à envoyer de la main-d'œuvre au Brésil. Tout de façon. Nous ne faisons rien de mal. Le Pape Nicolas nous a autorisé il y a quelques années à réduire ces gens à la servitude. Ils sont pour la plupart des païens, donc des ennemis du Christ. Oui Sire. On ne fait qu'accomplir la volonté du Seigneur. Bon, écoutez-moi bien. Esclaves. Si vous essayez de vous empuyer ou de nous attaquer, on vous coupera la tête et on la donnera à manger au porc. En attendant que des amis nous rejoignent, restez tranquilles. Ne vous inquiétez pas. On va faire un long voyage et vous allez avoir l'honneur de travailler pour nous. On ne vous fera aucun mal. Bon. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, depuis qu'ils sont venus faire une razia dans mon village, j'attendais le jour de vengeance avec impatience. Ok Bazou. On leur entre dedans, et on libère le nôtre. Allez mes frères. Courage. Attention. C'est les rebelles. Montage. C'est parti. Courrez mes frères, on est venu vous libérer. Le bûcher est le sort réservé aux païens et sorciers comme lui. Ça peut paraître cruel pour des gens comme vous, mais c'est nécessaire pour combattre les ennemis du Christ. On lui a dit plusieurs fois de ne plus prêcher sa sorcellerie. Il n'a pas voulu comprendre. Faut quand même avouer que vous avez des pratiques étranges, vous les pots clairs. Brûler un homme, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a Francisco ? Tu n'as plus confiance en nous ? Tu remets en cause nos pratiques ? Non, mais faut nous comprendre. C'est la première fois qu'on voit ce genre de pratiques. Les hérétiques doivent tous être condamnés au bûcher. En quelque sorte, on offre leur corps au Saint-Esprit. Le bûcher les purifie. D'accord, je comprends mieux. De toute façon, les ennemis du Christ n'ont rien à faire dans ce territoire. Naya, je suis content de te revoir. Moi aussi Liba, tu m'as manqué. Sinon toi ça va ? Personne ne t'a suivi ? Non personne ne m'a suivi. Écoute, tu devrais éviter de venir toute seule comme ça, tu pourrais te faire capturer par des trafiquants d'esclaves. Ne t'inquiète pas j'ai été prudente, et tout de façon, je ne suis pas venue toute seule, Chiamaka m'a accompagnée. Chiamaka ? D'accord, ça me rassure, c'est un bon guerrier, fidèle, Ontinulukeni. Sinon quelles sont les nouvelles de Mbansa Congo ? Ma photo est en train de détruire notre histoire. Les Portugais ont changé le nom de la capitale. Comment ça a changé ? Oui le nom de la capitale a changé. Maintenant Mbansa Congo s'appelle Sao Salvador. Il ne respecte rien, il ne mérite pas d'être mohéné Congo. Il utilise tout l'enzyme boum public pour construire des églises, et néglige totalement le peuple. Il y a quelques jours, il a fait brûler Tafari, juste parce qu'il refusait d'abandonner notre spiritualité. Brûler ? C'est pire que de la barbarie. Ce criminel de ma photo ose se définir comme un religieux, mais il fait brûler un homme. Limba, je veux rester avec vous ici, je n'ai plus envie de retourner à Mbansa Congo. Rester avec nous c'est très risqué pour toi. Pour l'instant personne ne sait que l'hontinou est vivant, mais quand ça va se savoir, ma photo va lancer une armée à notre housse. Les soldats de José Alvarez ne font que violenter et déshonorer les femmes de la capitale. Pour l'instant, ils ne m'ont encore rien fait, mais si je reste là-bas, ça va pas tarder à arriver. Quoi ? Naya promets-moi qu'ils ne t'ont pas touchée. Je te le promets. Depuis que ma photo est devenue l'hontinou, mes parents sont partis vivre au village Mokova, là je suis toute seule. D'accord, tu vas rester avec nous. Je préviens l'hontinou Loukaini. Je l'ai déjà prévenu. Ah bon ? Est-ce qu'il est d'accord ? Oui, il voulait juste que je te demande l'autorisation, mon futur mari. Je l'ai déjà prévenu. Oui voilà, tu es magnifique avec cette tenue, c'est ce genre de tenue que les femmes portent dans mon pays. Je ne suis pas très à l'aise avec cette tenue. Écoute Maisie, c'est normal que tu ne sois pas trop à l'aise, vu que c'est la première fois que tu portes ça. Tu verras, je vais te ramener au Portugal et t'auras une belle vie. Arrête José, tu veux me ramener dans ton pays en tant qu'esclave, ou bonne à tout faire. Je t'ai déjà expliqué, bordel de merde. Je suis marié et je suis obligé de dire que tu es mon esclave, sinon ma femme va avoir des soupçons que tu viennes vivre chez moi au Portugal. Dans ce cas, je préfère rester ici dans ma terre, je serai plus heureuse. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Tu vas venir avec moi ? T'as pas le choix. T'es à moi, tu m'appartiens. Tu comprends ça. José, excuse-moi de te déranger. Mais faut que je te parle d'urgence. Qu'est-ce que tu veux, Diogo ? Nos marchandises claves se sont encore fait braquer de la marchandise par des Congos, il y a quelques jours. Felipe, Paolo et Araoas se sont fait tuer. Fé chier merde. C'est la quatrième fois qu'on se fait voler ce mois. Comment ces imbéciles peuvent-ils se faire avoir par des Congos ? Ils ont mérité de crever ces connards. Apparemment ces Congos sont armés, et très entraînés, c'est sûrement des anciens soldats fidèles à leur ancien roi, Lukény. Oui tu as peut-être raison. En fait, où est l'ancien conseiller de Lukény ? Le fameux Limba ? Je ne sais pas. Il a disparu le jour où Lukény s'est fait assassiner. Quelque chose me dit qu'il est le meneur de ces repelles qui nous braquent. Lukény, on doit absolument faire la guerre à ce traître de Mafuto. Il a vendu notre terre sacrée au portugais. Calme-toi Mackenza, il faut réfléchir avant d'agir. Mais il a sali le Congo Tirtual. Oui je sais très bien ce que Mafuto a fait, il a quand même tenté de me faire assassiner. Il faut qu'on soit plus intelligents. On n'a pas les moyens en armes et en hommes pour leur faire la guerre, n'oublie pas qu'il a les Portugais comme alliés, si on les attaque de front, on va se faire massacrer. Le Nsinou a raison Mackenza. Les Portugais peuvent nous neutraliser en très peu de temps, surtout avec leurs machines qui lancent des boules de feu. Pour commencer, on doit absolument avoir une de leurs machines à boules de feu. Limba, prends les meilleurs de nos soldats avec toi. Votre mission est de voler une de leurs machines. Mais attention c'est une mission très risquée. On fera en sorte de réussir la mission Tinnou. Je prends Bazoo, Shyamaka, Mackenza et Bilolo avec moi. Ok, tu as sélectionné les meilleurs. Il nous faut aussi des épées et des lances, ça je m'en charge. Demain, quand le ciel s'assombrira, on fera un conseil de guerre, on va établir un plan pour gagner en essayant de perdre le moins de frères possible. Francisco, on a un problème. Un grave problème. Quel est ce problème, Alvarez ? Ces derniers jours, nos hommes se sont fait attaquer. Des rebelles Congo ont permis l'évasion d'esclaves. Des rebelles ? Ils ne sont sûrement pas de Mbansa Congo. Tous mes guerriers, me sont soumis. Peu importe que ça soit test soldats ou pas, il faut immédiatement les neutraliser et les exécuter sur les champs. Personne ne doit nous empêcher de faire nos affaires, Francisco. Donc je te préviens déjà, mes soldats ont pour ordre de patrouiller jour et nuit sur San Salvador et dans les alentours. Je te fais confiance mon ami, de mon côté, je vais me renseigner auprès de mes vassaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà ce qu'on cherchait les amis. C'est parfait, vous avez fait un bon travail. Ce lance-canon va nous permettre d'être à égalité avec les soldats portugais. Ntinu, on s'est permis de détruire leur deuxième lance-canon. Vu que ça aurait été trop lourd pour le transporter. Bonne initiative Limba, bon travail. Maintenant passons au plan d'attaque. On va commencer par attaquer la base portugaise de Libongo. Limba, toi et Makenza vous prenez le commandement des soldats. Makenza tu prends la gestion du lance-canon avec quelques soldats, toi Limba tu prends une vingtaine de soldats avec toi et vous entourez la base portugaise. Comme ça quand ils vont essayer de s'enfuir sous les canons, l'équipe de Limba sera là pour les accueillir. Moi de mon côté je prends le reste de nos guerriers et je vais à Mbasa Congo pour reprendre mon trône. On va commencer l'opération demain matin après avoir rendu hommage à nos ancêtres et leur avoir demandé de nous soutenir pour reprendre notre terre sacrée. José, les Congos nous attaquent à la bombardelle. Mais, où est-il cette bombardelle ? Je pense que c'est celui qui a été volé il y a quelques jours. Donc c'est ces salauds qui ont volé la bombardelle et détruit l'autre bombardelle ? Enfoiré ! Allez, prépare les chevaux, faut qu'on part d'ici. Sous-titrage ST' 501 Comment oses-tu te présenter à moi avec ce masque ? Bonjour Mafuto, comment vas-tu ? Codilongheny, je croyais que tu étais mort. Tu croyais que j'étais mort ? Eh bien non, je suis bien vivant. Celle traître. Mais je t'ai vu allongé, mort. Non je n'étais que blessé. Tu observes mal, ce n'est pas digne d'un Mwene-Kongo. Incroyable, tu es de retour, je suis content de te revoir. Pourtant tu as envoyé un soldat pour m'assassiner. T'assassiner ? Mais non c'est pas vrai. Pourquoi voudrais-je assassiner mon neveu ? Ça ne sert à rien de mentir Mafuto. Le tueur que tu as envoyé a été assez stupide pour me dire que c'est toi qui l'as envoyé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais plus quoi dire ? Non seulement tu as voulu m'assassiner et en plus tu as vendu le Congodia Totela au Portugais et tu as permis la vente des nôtres comme esclaves. Tu ne mérites aucune clémence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais ce n'était rien comparé aux pertes portugaises. Après notre victoire, le Ntinu a repris le pouvoir et mis fin au trafic d'esclaves dans le royaume. Malheureusement, quelques années après, les Portugais sont revenus avec une armée entière et des armes ultra sophistiquées. On n'a rien pu faire contre eux. Le Ntinu qui était au pouvoir à cette période-là a préféré collaborer avec eux plutôt que de les combattre ainsi que les Ntinu qui ont suivi. Parce qu'ils n'avaient pas le courage et l'intégrité d'une Tino Kodilukini. Joli Mouba, j'arrive vraiment pas à croire tout ce que tu me racontes. Et pourtant, c'est la vérité mon petit Houlou. Il y a 50, 60 ans, ce territoire était dirigé par les nôtres. Un grand roi, incorruptible qui s'appelait Kodilukini, nous dirigeait. C'est l'une des plus belles périodes que notre territoire ait connu. Il y avait déjà les Portugais, mais ils ne contrôlaient pas notre royaume, comme ils le font aujourd'hui. Parce qu'il y avait le Ntinu Kodilukini qui a tout fait pour que le Congo de Yantotila reste sous notre contrôle. Malheureusement, les rois qui ont suivi n'étaient que des Pantins qui ont contribué à la destruction et la perte de contrôle de notre royaume. Je te raconte ça, Youlou, pour que toi à ton tour, tu racontes ça aux générations à venir que le Congo de Yantotila a été un grand royaume. Compte sur moi, Joli Mouba. Sous-titrage ST' 501